Musique Il faut pratiquer une activité physique régulière qu'il ignore encore. Et pas uniquement car elle entretient notre cœur, mais aussi car elle est bonne pour le moral. Elle permet d'une part de vivre plus longtemps en bonne santé, et d'autre part de sécréter une hormone du bonheur bien connue des sportifs, l'endorphine. C'est un des principaux éléments qui explique la sensation de bien-être, qui fait parler de bonheur ressenti à la pratique de l'activité physique et sportive, qui sont effectivement ces médiateurs qui sont relariés par deux petites parties du cerveau, qui sont l'hypothalamus et l'hypophyse, en réaction à la pratique d'une activité sportive. Donc après quelques minutes de pratique, et qui vont avoir plusieurs effets, qui expliquent cette sensation de bien-être ressenti, en sachant que c'est une molécule qui a des analogies avec les drogues morphiniques, mais qui ne provoque pas de dépendance, en tout cas physique, et qui a donc un effet à la fois anxiolytique, quelquefois un peu euphorisant, anti-douleur, et puis de perception globalement de bien-être, qui s'étend quelques temps après la pratique de l'activité physique. Le sport est également l'antidépresseur numéro un. Les effets de cette hormone se font bien plus encore ressentir sur des efforts longs et intenses, comme le vélo et la course à pied. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'excès. Il existe un concept qu'on appelle l'addiction à la pratique sportive, mais dont les caractéristiques ne sont pas exclusivement liées à cette sécrétion d'endorphine, puisque c'est une molécule qui, certes, ça peut un petit peu effrayer quand on dit qu'elle a une structure proche de celle de la morphine, mais elle est dégradée très rapidement par l'organisme, donc elle n'entraîne pas en tout cas de dépendance physique, comme on peut le rencontrer dans les drogues utilisées par les toxicomanes, qui, au-delà de la dépendance psychologique, ont des symptômes physiques à type de sueur, douleur abdominale, etc., quand ils n'ont pas pris de produit. Par contre, il est certain que ça peut participer sur un terrain favorisant, mais par en soi, à une certaine addiction chez des gens qui, à côté, ont en général des troubles de personnalité qui n'empêchent pas forcément, spécialement, d'avoir une vie normale, mais sur un terrain psychologique, j'allais dire, fragile, avec un certain besoin de narcissisme ou autre, qui est au final souvent rencontré dans la pratique sportive. Donc, la molécule en elle-même n'est pas plus dangereuse que ça, c'est plutôt le terrain sur lequel elle est sécrétée qui peut entraîner, effectivement, un certain degré d'addiction chez des sujets qui vont ressentir un besoin impérieux de réaliser leur pratique sportive, souvent même s'ils sont blessés, par exemple. Et si toutefois la pratique sportive est inenvisageable pour vous, le sport peut vous apporter du bonheur d'une toute autre manière. Alors, c'est sûr qu'on va toujours encourager les gens à faire une activité physique pour la bonne raison que ça peut rendre les gens heureux, et puis que c'est bon pour leur santé, ça, on ne va pas revenir dessus, même si c'est encore trop rarement répandu dans les milieux médicaux. Les bénéfices sont largement supérieurs aux risques, mais bon, on a quelques irréductibles qui ne veulent pas s'y mettre. Néanmoins, effectivement, ça peut tout à fait avoir un effet socialisant qui peut procurer du bonheur par les à-côtés, que ce soit dans le domaine, je dirais, plutôt associatif, c'est-à-dire l'encadrement de jeunes sportifs, l'investissement dans la vie d'un club, ou tout simplement dans le bonheur qu'on peut avoir, avoir son équipe favorite marqué un but avec des amis devant la télé. Et donc, c'est cet aspect socialisant qui peut tout à fait avoir un intérêt au-delà des effets bénéfiques directs sur la santé. Une réaction ? Un témoignage ?